Bonjour, je suis Jean-Marc, je suis Andy, je suis Pierre. Donc Jean-Marc, ici c'est votre boutique de huile d'huile ? Oui, c'est la boutique et là derrière il y a l'atelier qu'on a mis en route il y a 40 ans. J'avais 18 ans à l'époque. Ah d'accord, j'étais jeune comme lui. Moi je te prends 8 ans quand même. Allez, venez. Là on va rentrer dans le moulin à l'huile et on va rejoindre l'équipe de France de cuisine. Bonjour à l'équipe de France de cuisine qui va représenter au Bocuse d'Or. Pourquoi tu me fasses ? Ils utilisent les produits de l'huilerie bojolaise pour réussir le concours. Ah d'accord. Alors aujourd'hui on fabrique de la cacahuète et on utilise des cacahuètes entières et crues. Ensuite on broie les cacahuètes entières. On obtient une poudre. Ici on fait cuire les cacahuètes pour leur donner toute la saveur. Est-ce qu'il y a une température spécifique ? Oui. Chaque fruit va être travaillé de différentes façons. C'est le propre de chaque artisan. C'est le secret quoi. Oui. Et après on va presser les fruits dans les cages et l'huile va couler très doucement pendant plus d'une heure. Bon j'ai vu un truc très 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 intéressant. C'est un disque plastique. Oui. C'est quoi ça ? C'est un scourtin. Un scourtin est une plaque intermédiaire qui va permettre une fois qu'on a pressé le fruit de pouvoir démouler sans que ça colle. C'est quoi cette machine là ? En fait c'est très très gros. Ah oui. Alors c'est une meule de pierre. Elle fait 1600 kg. Elle est en granit. C'était utilisé pour broyer les fruits il y a 40 ans en arrière. Maintenant on travaille sous cylindre pour pouvoir mieux nettoyer. Une fois qu'on a fini de presser, il y a des tourtos. Oh ! Et vous faites quoi avec ça ? Ça, ça va pour l'alimentation du bétail. Mais la noisette, la menthe, la pistache va pour les chocolatiers, les pâtissiers. On a été échéé dans un nouveau moutin dans un nouveau moutin. qu'on a construit il y a dix ans pour fabriquer pour les professionnels. Venez. Alors là, on travaille l'huile de noix aujourd'hui. Les noix sont mises en température pour donner toute la saveur à l'huile. Et ensuite, on va mettre dans les presses et faire des couches avec des scourtins, des plates. On va faire des couches d'environ 10-12 kg de fruits. On va mettre 120 kg de fruits dans une presse. Et on va presser très lentement pendant 4 heures. Normalement, ça donne combien de litres ? Le rendement en huile est différent. La noix, la noisette, la noix de pécamp, plus de 50 %. Tandis que l'amande, la pistache, le sésame, c'est 40 %. Sur le colza, la navette, c'est autour de 30 %. C'est parti en dimanche ici. Il y a bien ici, là, il y a bien ici, en l'huile de ce qui vient au gaz. Il y a 22.000 cm d'lek. Le caisse, il y a bien ici, il y a donc un mensage de puissance. Il y a bien ici, il y a un des ce qui vous décade de puissance. Il y a déjà délicité des puissance et un délicité. Non. Donc, il y a bien ici, il y a un tas de puissance de puissance. Il y a bien ici, il y a bien ici, il y a la mainángima. D'al Jour le pousse. Il y a bien ici, c'est un morceau de tuneaux. Il y a bien ici, il y a bien ici. J'ai vu qu'ici il y a des bidons de vinaigre. En fait, nous avons nos propres recettes de vinaigre chez des artisans et on les reçoit soit en grosse cuve, soit en flux de 200 litres. Du coup, c'est vous qui demandez le goût. En fait, moi, j'ai fait la recette et cette recette a été reprise par des amis artisans qui nous font les vinaigres parce que certains vinaigres, il nous faut plus de trois ans pour les faire. Alors là, vous avez la partie stockage des épices, des épices de très belle qualité et donc on a une famille de poivre, une famille de mélange et une famille de basiques. Et oui, c'est vrai que cette proximité a fait que les chefs de cuisine m'ont fait confiance à travers mon métier qui est de fabriquer l'huile et me demande, Jean-Marc, sélectionne nous des épices, ça augmente les quantités et ça permet de rentabiliser le transport. Andi, ça regarde, encore très cool. C'est bien, on a très cool. �� Stef, c'est la crème cote d'oubler. Et maintenant, j'ai envie de la reprise de l'homme, ici j'ai vous ont dit, c'est bien sûr de regarder mon comandou. C'est l'homme, je sais, c'est très bien. C'est très bien sûr que je n'ai pas vu, c'est vrai et on a donc en train de faire un peu de chien. C'estTINU, tu m'en a dit. J'essais, c'est parti de chien de chien? C'est un peu de chien de chien. C'est un peu... Moi, je veux cela. Je veux ça. Et ça c'est quoi ? Alors ça, le premier qui trouve il gagne le pot. Ah c'est cette olive ? Oui. Ah des olives ? C'est l'amandon du noyau d'olive. C'est l'intérieur du noyau d'olive. Oh la la. Je suis cuisinier. Je viens de Bolo Bocuse, 3 ans de formation. Du coup Pierre, ça c'est un cadeau au lieu de la visite ? Alors ça pourrait être un cadeau mais il y en a vraiment beaucoup. Il faudrait choisir peut-être. Ah il faut choisir ? Sinon on va négocier, je travaille ici pour un an et tu m'offres tout ça. Oh peut-être que six mois suffiront. Donc là j'ai vu beaucoup d'étiquettes. C'est quoi ça ? Alors ça ce sont justement nos nouvelles étiquettes. C'est un petit peu en avant-première pour vous puisqu'elles ne sont pas encore mises sur nos bouteilles. Donc on a souhaité dynamiser un petit peu notre gamme d'étiquettes. Donc Pierre c'est vous qui s'occupe de marketing ? C'est ça. Donc moi je m'occupe ici notamment du marketing, de la communication et aussi de l'export. Donc beaucoup de pays européens bien sûr. Mais on est présent également en Asie notamment, à Taïwan. Mais également au Japon, à Singapour, aux Etats-Unis bien sûr, Amérique du Nord, au Canada. Voilà 29 pays désormais au total. Alors là vous allez découvrir la boutique. Alors c'est qui ce Bourgos ? C'est moi qui suis en train de fabriquer juste au boulin derrière. Du coup vous travaillez avec combien de restants étoilés ? Dans le monde je ne sais pas. En France on a plus de 1500 clients professionnels. Et dans les 1500 on doit avoir 200 étoilés Michelin. Les chefs de cuisine apprécient nos produits vraiment. Chef, comment vous trouvez leurs produits ? Moi avec Jean-Marc ça fait plus de 25 ans qu'on travaille ensemble. Moi j'aime beaucoup toutes ces huiles. Parce que d'année en année elles ont toujours la même qualité. Elles ont toujours cette note de fruits. Ça c'est important. Moi après il y a des vinaigres que j'aime beaucoup. Par exemple le vinaigre de Mertille. Quand c'est la période de la chasse, des gibiers et tout ça. C'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup. Et puis quand il fait des tests pour faire ces mélanges. Moi j'ai eu travaillé ou échangé avec lui sur le sujet. Et c'est vrai que c'est assez intéressant quoi. On fait partie de quelqu'un qui tourne à des conseils. Il m'a fait goûter des trucs. Qu'est-ce que tu en penses ? Tiens on enlève du sucre et on fait des choses comme ça. Il y a aussi une autre huile que j'aime bien. C'est l'huile de pistache. Par exemple sur un bout de poisson, on vient mettre un petit filet d'huile de pistache. Et c'est très bon. Ou après rajouter dans certaines tuiles. Appareil à tuiles que je fais, j'en rajoute ça. Chef, est-ce qu'avec cette huile, vous devez gagner beaucoup de stores ? On n'utilise essentiellement que les produits. Jean-Marc Montecotero pour beaucoup de stores. On espère qu'on va gagner grâce à ça. Là il y a plusieurs gammes d'huiles d'olive. Alors c'est vous qui fabrique ? Non, on ne fabrique pas. Alors il faut être vraiment sur place pour fabriquer une très bonne huile d'olive. Et donc nous ce sont des sélections à la fois biologiques, à la fois fruité vert intense. Elle peut être espagnole, comme gray, comme italienne. Tout dépend des années. Donc ça change plus de poids. Ça change plus de poids. Ça change plus de poids. Je vais commencer à vous faire goûter une huile d'olive. Qui est un fruité vert mais léger. Cette huile vient de graisse. Une huile d'omande. c'est une des huiles les plus douces et c'est la chaleur de l'assiette qui vont dégager le goût de l'amande avec juste une petite pointe de grillé 平常我们所认知 de ce新人油 它是在味il上面 會有很強烈的味道 它香味比較清淡 那这款它是香味強烈 嘴巴进去的时候 它是更像是一个包覆性的东西 很淡雅,很细致的这样子 les deux prochaines huiles la noix et la noisette c'est vraiment la spécialité locale alors là c'est quelque chose de très rond très long en bouche et il faut attendre un petit moment il y a beaucoup de parfum 你不但只是闻到核桃的香味 它是更像是有那种焦糖吐司 它有那种很深层 有这种慢慢会有这种 我们以前说的芝麻油 或是麻油 或者是类似这种坚果油的味道 就两口就两口 哦,这个油很棒 不是我要夸张 它会有点像是在你的舌头上面 告诉你说 你现在吃进了一个有能量的东西 然后味道搭配上面 我觉得可能就只是一般的红肉 或者是我们说的沙拉 couscous 去做一个搅拌跟搭配都会很适合 那这个是红肉 我们做了5种种类似的红肉 这个是红肉 入口它是有清甜的 不会让我们有那种猴头的刺激 它其实就是完全让你觉得很舒服的喝下去 就是它的辛香 让它有这样的等级跟品质 红肉 它是一种种类似的 它是在美国失败的 我们能够找到很难的 但它有一个常常的味道 它是一种种类似的 刚进去的时候 可能是冷的原因 其实它的释放的风味很薄 可是我刚刚把它含在口中 那个整个味道是像海浪这样串出来 它有点苦苦的 它这个苦会让我觉得很适合搭配那种 大蒜炒油菜啊 那种很台式的记忆的味道 这种很有眷村菜那种感觉 大葱炒大蒜 Colzé grillé 是一个中央的中央的传统 我们会到达到一种味道 卵的菜 很大的 一口大蒜炒油菜 它其实就是有一种 我们台湾在做那种 超外鹿内馅 萝卜的香料 香气菜 在这些很棒 跟现在的香菠菜 它非常好 跟都是凉烧的 就是凉烧的 后有吃完这种感觉 我感觉我的渴り 产品增了很多 现在我们都学习 Armstead Sur le hule, le noix, le noisette. Ça sent trop bon. C'est comme une douche de parfum de fruits. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Ça nous fait un très grand plaisir et je suis au cœur. Merci. Ok, aujourd'hui, c'est la vidéo de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à abonner, abonnez-vous et abonnez-vous. On va bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501